Quoi de mieux qu'un rassaut mélangeant kéké et puriste ? Eh bien c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Dimanche dernier j'ai été au Big Car Show et je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûrs. Bref, je vous spoil pas trop, jouez ça avec la vidéo et surtout, bon visionnel. On vient d'arriver directement sur le circuit du Mans. On est à l'entrée. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je peux rentrer comme ça ou pas ? Bon par contre on a vu pas mal de caisses et j'ai l'impression que j'ai vraiment une caisse de merde ici. Arrête dans ma petite campagne, je suis pas mal. Mais là, tout de suite, le mec en M3 c'est un peu le guignolo quoi. Ouais, je suis un peu connu, ouais. Je suis à peine arrivé les gars, je vais me faire engueuler déjà. Après là les gars, j'ai juste lancé la chorale. Oh la bonne journée qu'on va passer les gars. Oh l'odeur dans le tunnel. Oh l'odeur. Là, on arrive au quai, au quai, au quai, au quai, au quai. Attends, c'est une E46 CSL ça les gars ? Je refuse d'y croire, je sais pas si c'en est vrai. C'est une CSL celle-là ? Ouais. Là on l'entend pas ta merde là. Ah ah l'enculé. Oh les caisses de fou malade qu'il y a ici. Oh la la, je t'ai escorté par un chef les gars, dédicace à Arthur. Oh le boss. Ça va ou quoi ? Putain, t'es dans le box à côté de moi toi ? D'ailleurs, je suis dans le taxi là, je vais changer la voiture et je ressors. Et hop, j'ai semé les plis. Il m'a mis super bien, regarde, il l'a refermé derrière et tout. Ok les gars, on est petit pas arrivé les gars et on est bien. Regarde-moi ça là. On est vraiment des chefs ici, ça va ? Il y a William, je vais juste faire rentrer William ici. Tu roules aujourd'hui ? Ouais. Et est-ce que je roule avec ta voiture ? Je sais pas si tu veux. Tu m'en dois une ? Ouais, j'en dois une. Ah let's go. Eh les gars, ce que je l'ai pas fait hier dans ma voiture, je l'ai fait qu'aujourd'hui avec sa voiture. Let's go ! Qu'est-ce que t'as pas fait avec ta voiture ? Tu l'as pas envoyé dans le fond de suite. Je n'ai pas été dans le bac. Ah putain. Qu'est-ce que tu me proposes ? Eh ben un briefing super spécial. Je t'emmène avec moi, on va passer par la pitlane comme ça, un petit peu discret. Et on ira plus vite et on va aller directement en direction de course. Et tu vas avoir droit à ton briefing à toi perso. Et là, il y a combien de pilotes les gars aujourd'hui ? 48. Donc 48 voitures. Un peu plus, parce qu'il y a des pilotes qui ont deux voitures. Ok, et là il y a des sacs qui se mettent en place un peu les gars. Ah oui, il y a des pilotes du matin et ceux de l'après-midi. Et l'après-midi, on ouvre les box, on sort les bagnoles, le bébé, les asters. Direction de course. Là les gars, on est dans un endroit top secret. Dingerie. Bonjour, c'est pour vous ? Ouais, c'est pour moi exactement. Allez vas-y. Ah oui, c'est pour cette après-midi. Ouais, c'est pour cette après-midi. J'ai déjà roulé ici, j'avais fait le GP Explorer et j'ai déjà roulé en M2. Oui, tu connais. Ouais, je connais un petit peu. C'est juste un rappel. Un rappel quoi, ouais. Un rappel. Parce que toi Mathieu, toi c'est quoi ton métier ? Moi je suis responsable du médical. Donc s'il y a un accident sur la course, c'est toi qui vient. Enfin, c'est pas une course, mais sur la journée. Mais c'est pas une course, mais sur les journées. Et du coup, tu peux aussi t'occuper du briefing de temps en temps. C'est ça. Ça c'est super, je t'entends. Bon, briefing terminé les gars. Mais là, je suis avec vraiment les boss des boss. Regardez, je suis en direction de course. Bonjour, c'est pas moi, mais oui, ça va bien. Ça va bien. C'est toi le boss ? C'est moi le responsable de la sécurité. Donc en fait, toi, t'as vu sur tous les écrans devant toi, qui montrent tous les virages, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et quand il se passe quelque chose, on a juste à cliquer sur un bouton et on va rechercher la bonne caméra. Et après, on peut aller zoomer. Ah, tu peux. Ok, donc ça se met sur les quatre écrans devant et tu viens zoomer. Tout à fait. Alors là, c'est un bac. Après, si on va aller fourre un truc un peu plus sympa. Est-ce que là, ça roule ou pas ? Non, pas encore. Là, pas encore. Entre deux séances, là. Oui, tu peux vraiment zoomer comme tu veux. Ça nous permet d'aller voir des choses très précises. On est capable d'aller chercher une chaîne moto, parce qu'on fait quand même beaucoup de motos. Ok. Des morceaux métalliques, des boulons, des écrous. On arrive à voir beaucoup de choses. C'est le même dispositif que pour les 24 heures du mois. Donc, tu arrives à prévenir après directement, oui, la moto numéro 41, il y a un souci sur la chaîne. On a les commissaires qui nous parlent sur des réseaux radio et on gère les feux avec un écran tactile. On a juste à appuyer sur un bouton. Ça, c'est les feux, ça ? Donc là, si tu veux mettre drapeau jaune, il faut appuyer où ? Voilà. Ouais, donc tu cliques sur jaune et tu choisis où tu veux mettre. Et là, ça y est, ça s'affiche en jaune, là. Ça s'affiche en jaune. On va pas le faire parce que les voitures... Non, non, mais oui, oui, ok. C'est tout à fait ça. C'est la même chose que pour le GP Explorer. Ok, ouais. Incroyable. Merci beaucoup pour l'explication. C'est incroyable. Je ne pense pas que c'était aussi technologique. Les gars, c'est fou, genre il clique, c'est tactile. Il clique sur le drapeau rouge, drapeau jaune, il le met sur le... Bon, bah, let's go, on peut retourner en bas. Merci à toi. Putain, elle est magnifique. Ça bombarde, ça, là ? C'est en fin que je veux... Ouais, bah, moi, je vais te donner. Tranquille, quoi, chill. Allez, les gars, je vous montre. Elle est magnifique, bien joué. Bah, roule bien, hein. Ça, j'aime bien, moi, les gars. Il y a les Méganes de la gendarmerie. C'est quoi, ce bordel ? Non, mais je rêve ou quoi ? C'est une ex-gendarmerie, ouais. Ah, c'est une vraie ex-gendarmerie ? Ouais, ouais, elle vient de la brigade d'Arras, ouais, dans le Nord. On l'a racheté, ouais. C'est pas ronde, t'as vraiment trouvé sur la route, c'est ça ? Interdit, ouais, c'est sur plateau, ouais, c'est ça. Ok, et là, genre, t'es en mode gendarme ? En mode... Pratiquement, hein, regarde, je n'ai pas... Oh, la vache ! C'est un petit polo qui va bien, ou ? Non, mais incroyable que t'es le droit de faire ça, mec. Régale-toi, hein. C'est original, ouais. T'avais stock, ou... C'est sympa. Bah, non, en fait, on a tout refait. Là, il y a un Stage 3, un turbo-hybride. Ah, ouais ! Ah oui, c'est pas la vraie Mégane de la gendarmerie. Non, on l'a optimisé un petit peu, quoi. Un petit peu, beaucoup. Donc, à la refaire propre, on a fait un truc sympa, quoi. Bah, régale-toi, mec. Bah, ouais. Combien de chevaux, là ? Là, un peu plus de 350. Ok. Après, là, on part avec des... C'est un petit châssis, en plus, sur les Méganes, comme ça. Ouais, bah, là, on a mis des KW Club Sport. On a mis un peu tout ce qu'il faut, donc, normalement, c'est pas mal. Oh, une M3 et 46. Oh, là, là. Non, mais les gars, je suis au paradis, les gars. Ah, mais elles sont toutes les deux là. Elles sont neuves, les gars. Elle est magnifique, hein. Ouais, merci, mec. Elle est incroyable. On dirait qu'elle est neuve. On dirait qu'on est en 2000... Je sais combien, 2002 ? Ouais, ouais, du Google. Avec quelle année ? 2003. 2003 ? Putain, elle est magnifique. Avec les gens de la CSL, les gars. Si ça tenait qu'à moi, je resterais là tout le temps, mais il faut que je bouge, là. Je rejoins Lulu direct. T'es prêt ? On va lui faire la surprise, les gars, Lulu. Oh, putain. Mec, ça fait trop plaisir de faire. T'es venu avec qui, là ? T'es venu avec qui ? Je suis venu tout seul, mec. Aïe, 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 le plus beau. En direct, les gars, du stand-up, boiserie. Ça va ou quoi ? Oh ! Chaud, chaud, chaud ! Tu t'es mis vachement bien, là. T'as ramené vraiment les plus belles poids, tu vois. Oh, ça cadre quoi, là ? Bon, les gars, on fait des petites photos pour régaler tout le monde, et puis voilà. Montre un peu la foule, pose des questions à la foule. Fais un petit interview. Je n'ai pas ce qu'il y a de toi. Je n'ai pas ce qu'il y a de toi. Vas-y. Salut, mec. Salut. Tu penses quoi de l'événement ? C'est extra, c'est top. C'est extra. Ah bah oui. Eh bah, top. Salut la forme. C'est pour Bousy, mec. Moi, je n'y connais rien en voiture, mais n'hésite pas à dire ce que tu penses de l'événement. Est-ce que t'as un sticker sur la grosse vie ? Non, enfin, il est chez moi. Ah ouais. C'est à l'heure, ok, super. Salut, qu'est-ce que tu penses de l'événement ? L'événement est incroyable. Filme les pieds. De Clarks. T'as la ref ? Non. C'est pas la ref ? C'est quoi la ref, toi ? Personne. Vous t'avez pas la ref ? Personne, non. Mais si. C'est qui là ? Et le crème, pas le temps de niaiser. Je n'ai pas conclu de la ref avec les pieds. C'est ça qu'il a dit. Mais il ne dit pas, filme les pieds. Mais si, gros. Mais non. Il m'a dit de poser des questions, mais moi, je n'y connais rien en voiture. Vas-y, on va poser des questions. Les amis, il faut que je trouve des gens pour Bousy, là. Salut, ça va ? Je peux-tu le mettre ? C'est pour Bousy. Salut. Bousy, il m'a dit de poser des questions aux gens. Ah si, dis-moi. T'es là hier ou pas ? Non, je suis arrivé aujourd'hui. T'es venu pour quoi ? Pour voir les voitures et tout ? Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, j'habite ici. Ah oui, la belle vie, toi. Ouais, ouais, moi, j'habite au Mans. Je suis passionné de voitures depuis que je suis gamin. Donc, les gars qui font des tuning un peu modernes, une sorte de sauce ou qui arrivent avec des voitures un peu rares. Toi, t'es pas trop le tuning néon et tout, ça va ? T'es pas trop ça, toi. Ton rêve ultime de voitures ? Au début, série 1. Ça va, ça, c'est accessible. 4 ans. Ok, et là, t'es allé voir un peu les caisses et tout ? Ah oui, oui. Mec, passe une bonne journée, un bon week-end. Vas-y, on verra si tu as fait une photo. Télé, télé, télé. Salut, ça va ? Check, attention. Oh, dis-moi que je suis ton parrain. Mais non, dis-toi. Alors là, les mecs. Bousy, je suis désolé, laisse ça dans ta vidéo, s'il te plaît. Mais je te pète un friol, mon rêve. Fais-moi voir, s'il te plaît, tes Pokémon. Ouais. Ouais, mais fais-moi, est-ce que t'as un Pokémon que j'ai pas, que je peux te changer ? Regardez qui j'ai retrouvé, quoi. Le poteau du drift, quoi. Alex, danger, les gars. Si vous avez des petites rénovations. Les dangers, les dangers dans tous les sens. Les dangers et les dangereux. Les gars, vous venez pas ? Ça va péter. Ça va péter, ouais. 630 kilos, je pense que là, on est pas loin. Moi, je pèse 50 kilos, même pas. Ok, les gars, on est en putain. Encore vous, ouais. Ça va ? Est-ce que vous les reconnaissez ? Ils vous connaissent ou pas, les abonnés ? Peut-être moins. Si vous avez la ref, les gars, mettez en commentaire. Regardez-moi ça, les gars. Le monde, ça roulotte, là. Ça roulotte, comme dirait Sylvain. Bon, là, les gars, c'est un peu comme au GP Explorer. Ici, c'est le coin VIP. Alors là, t'es tranquille. Les gars, j'ai 6 œufs qui sont en train d'éclore. Non, mais là, c'est que des Pokémon que j'ai déjà. J'ai juste eu Voltorb. Il y a un Pokéstop, ici, les gars ? Ouais, il y a une arène. Il y a une arène, ici ? Elle est rouge, en plus. Il y a l'arène de circuit des 24 heures du monde. Bon, bah, c'était pas incroyable, hein. Bon, les gars, on est au village. On va voir un petit peu les voitures, l'ambiance, tout ça. Là, il y a la Doloréane, le retour vers le futur. La voiture aussi disponible sur Rocket League que j'avais acheté à l'époque. Elle est magnifique. Putain, Dobé, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, il y a la R21, 2 lit de turbo, de balle perdu. Balle perdu 2. Balle perdu 2. Ouais, la... Ah, la bleue. Elle est bleue, non, balle perdu bleue. Ouais, c'est la police. Celle de balle perdu 1, elle est rouge. Ouais, elle est rouge. Elle brûle. Ah, oui, elle brûle. C'est la voiture de la série de mes parents, ça. C'est ça, mec. Ça, c'est en France, ça, c'est ça. Ah, putain, oui, Jurassic Park, c'est pour Valus, ça. Je l'avais en miniature à l'époque. Oh, Bob ! Oh, j'adore, mec. Attends. Toi, t'as du temps, toi, j'ai trouvé le drift et je préfère un peu de... Ah, ouais ? Ouais. C'est toi qui drift ? Ouais, j'ai une E30 noire. Mais attends, mais t'as quel âge ? 15 ans. T'as 15 ans, tu drift, toi ? Mais non. Mais attends, mais c'est de famille. Ouais, je fais des 36 et tout. Ouais. À 15 ans. Ouais. Vas-y, à quelle heure ? 13h, il y a un truc. Vas-y. À 13h. Ouais, je suis bien. Vas-y, on fait ça. Vas-y. Attendez, mais les gars, il y a toutes les voitures aux 4 ligues ici. Regardez-moi ça. La voiture de Ghostbusters. Elle est magnifique. C'est la vraie, en plus. C'est la vraie, c'est la G80. Putain, les gars. Petit selfie. Comment ça va, les BM-istes, là ? Nickel, parce que... Non, mais attendez. C'est qui qui va se convertir à BM ? Le gars qui est là, là. Ah ouais ? C'est toi ? Ouais, c'est moi. C'est quoi, ta BM de rêve ? Un 325 TDS ? Ouais, aussi. Je pense qu'il pensait pas à ça. Je pense à la petite M4 GTS. Ah, la M4 GTS. Ouais. Très, très, très beau. On a deux BM. Ok, t'as quoi, toi ? E34, 525 TDS. Oh là 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 là. Et là, lui, il a une... Une E46, 320D et un E90. Combien de kilomètres, la 320D ? Je pense, au moins 500 000. 300 000 ? Ouais, 300 000. Et la E90, c'est à là. Eh bah, les gars, régalez-vous bien avec votre petit hot dog. Et bonne journée. Merci, ouais, une prochaine. Bah, les gars, c'est un stand de céleri. Il y a une E30. Dedans, elle est neuve. Regardez le volant, regardez ça. Non, mais elle est magnifique. Elle est belle. Avec les feux jaunes. Ma première voiture, les gars. 316i. Je pense que c'en est pas une. Que ma mère m'avait donné. Ah, Francky, viens me présenter ta 316, là. Bon, là, il y a un swap, là. Un petit swap. Ouais, ouais. Swap quoi ? C'est un 325i. Bloc stock en 325, quoi. Ça, c'est top. Ouais, c'est bien fait, hein. Bah, mec, félicitations. Merci. Belle voiture, mec. C'est ton choix de mettre tout apparent, les fusibles et tout. Ouais, comme ça, c'est ça, les gars. Ah, c'est plus facile à réparer quand il y a une merde. Après, c'est esthétique, je trouve, en vrai. Ça va avec le style de la caisse. Les gars, il y a le petit train, là. Ça va où, là ? On va au paddock, on va au camping, on revient ici. C'est une bousille. Parce que nous, on va aller au drift. C'est juste là. Eh bah, c'est juste au paddock. C'est bien, les gars, là. Ouais. Tu sais, quand j'étais petit, ma maman, elle refusait tout le temps de prendre le petit train. Ça va, les gars ? Ça va. Moi, je pensais que tu aurais conduit. Ah, non, là, je pense qu'il n'y a pas un permis. Il y a quoi, en fait ? Il y a juste une pédale d'accélération. Donc, là, c'est un train électrique. Il y a l'avant, l'arrière, pédale d'accélérateur, pédale de freinage. Et puis, voilà, tout est électronique, en fait. Ouais, c'est super simple. La batterie, le kilométrage, le démarrage. Ok. Il faut un permis. Il faut un permis D, ouais, transport en commun. Ah, il faut un permis transport en commun, quand même, pour reconduire ça, ok. Est-ce que je peux mettre un petit coup de klaxon ? Alors, le klaxon, il est là. En fait, c'est un train tout neuf que mon gars, il vient d'acheter. Ah, ok, trop bien. Ah, il est vraiment neuf. Ah, il est tout neuf. Ok, trop bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est comment votre prénom ? Emmanuel. Eh bien, merci, Emmanuel. Il m'a fait une visite guidée du soir. Il faut un permis transport en commun. C'est vrai ? Ouais. Il faut un permis bus, quoi. Ah, putain, on est ouati bien dans notre petit train, là. On est au max. On est au max. Chojojo. Ça va, le goûté ? Ouais, et toi ? À fond. Allez, on s'écarte, on s'écarte. Chojojojojojo. Ça va ? Ouais, et toi ? Nickel. Ok, les amis. Bonne journée, Myriam. Merci. Eh oui, pas de problème. Oh, j'aime bien. Tu m'as dit quoi, Mathis, là ? J'ai deux œufs dix kilomètres avec l'or, là. Deux œufs dix kilomètres ? Ouais, c'est des gros. Quand on filme ça, les amis. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Ah ouais, c'est pas ouf. Ok, bah déjà, je ne l'avais pas. Oh, il est stylé. Il est stylé, du coup. Ok, tu as vu un beau truc. C'est peut-être un légendaire. Non. Qui veut faire espérer. Non, mais pas mal, je n'y arrive pas, en tout cas. On reprend la suite des aventures avec, normalement, du drift, les amis. Oh, la Supramichio. Tu t'es régalé, là, ou quoi ? Là, tu viens de rouler avec ça, du coup. Ouais. C'est toi, Lucas Bulette ? Ouais. Donc, c'est une E30 swap en... Avec un moteur d'S50. Prépas turbo et tout ? Non, non. Même pas, en out-mo ? Il a 15 ans, il me présente sa caisse, les gars. Moi, à 15 ans, j'étais la main dans le falzard en train d'experler mon crâle au donjon blob, putain. Non, mais attendez, on n'a pas la même vie, là. Ça change les roues arrière, là ? Ça fait combien, là, un train de pneu arrière ? De baptême. De baptême ? Six tours, quoi. Six tours ! Un train de pneu arrière, six tours. Sur mouillé, nous, c'est pas pareil, là, le hack. Ah, ici, sur sec, c'est autre chose. Fumer l'odeur du pneu, putain. Les gens, ils doivent se dire, oh, qui c'est que ce bordel ? C'est impressionnant, le drift, en vrai. Et le coffre, tu t'es dit, vas-y, la flemme, de le garder. Il tient plus. Il tient plus ? Non, il tient plus. Il tient plus, t'as dit, vas-y, j'abandonne, je laisse. Ouais, faut que je monte avec toi. Je pourrais prendre la caméra ? Oui, oui, oui. Là, on peut y aller, là, après, là ? C'est toi, le papa ? Non, ça, c'est... C'est tonton ! C'est le tonton, c'est toi qui l'a mis là-dedans ? Non, c'est le papa. C'est le papa. Il est là-haut, il regarde. Ok, et t'as dit, vas-y, fiston, toi, tu vas faire du drift. Tonton, la mécanique, quoi, il s'assure que tout va bien. Là, t'as pris un trottoir, là. On faisait des amis, on faisait des battles et... Ah, mais il y a 15 ans, il me dit, je fais des battles avec des potes, on n'a pas eu la même vie. Eh ben, mec, je prends le casque et on y va. Putain, les gars, il va m'emmener en enfer. Je vais aussi te donner mes lunettes. Là, t'es en mode... C'est un mélange entre Inox Tag et le Bouzeux. Ah ouais, il est juste là-haut. Inox. Oh, putain de merde. Elle me fait pas vomir, hein. Je suis sensible, moi, au passager, hein. Oh, putain, les gars. Tranquille, hein. Moi, au passager, je suis un peu fragile. T'es inquiète. Ah, le mytho. C'est impressionnant, les gars. En fait, tu y vas quand tu veux, c'est ça ? Ouais, ouais. Je l'ai fait chauffer. Tu l'as fait chauffer à un tour ou deux et puis... Ouais, ça marche. De toute façon, c'est normal, ça, je connais. Les gars, dans la voiture, il fait vraiment, je pense, 40, 50 de l'air. Il fait très, très chaud. T'as appris ça comment sur le simulateur ? Non, même pas. T'as jamais fait de simu ? Non, jamais. Jamais fait de simu. Et là, je l'ai appris et je commençais à en faire tranquillement, mais c'était sur Forza. Ah, OK. Donc, c'était pas... Sur Forza, c'est pas du simu. Oui. Oh, dinguerie. Ah, c'est l'échauffement, là ? Non, non, tranquille. Ah, c'est pas, c'est un apologize. Ah, c'est fini, c'est unview. Ah, c'est pas ! Ah, c'est pas… Ah, c'est pas. MAN… C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça chauffe un peu ! Ça chauffe beaucoup trop ! C'est pour que le viscocoupleur il mette de l'air froid ? Ouais, pour ça il aspire l'eau et ça refroidit plus vite ! Ok, bon les gars, nouvelle activité les gars ! C'est quoi que vous faites vous ? C'est du karting électrique ? Comme j'avais au local en fait ! C'est exactement les mêmes ! Ça bombarde ! Bon les amis, on est prêts ! Il y a quatre cartes ! On est quatre ! Il y a moi, Alex, Mathis et Gouillard. J'espère que vous êtes prêts à avoir une course de folie ! Je mets 10 balles sur Mathis ! C'est parti ! Ça va ! C'est parti ! C'est incroyable mais je vais vous avouer un truc, il m'avait débridé, c'est pour ça que j'allais un peu plus vite. Sur la pédale, il vous met un petit double face pour pas que la pédale est à fond. Et moi il me l'avait enlevé. Ça c'est le secret. Je me suis régalé merci hein. Mais ce serait pas ta voiture de rêve ça. En plus jaune comme ça c'était vraiment l'époque quoi. Attends mais il est neuf, les jantes elles sont incroyables. Bon là on est en mode stunt les gars, on est en mode on n'a plus le temps. C'est quoi ces bolides, ça roule pas sur la route ça. Ouais la vache. Ça c'est pour faire du run non ? En fait en moto c'est ça. Là on peut voir il y a le gros signant qui arrive à manger, on a mis une plus grande couronne. Comme ça dès que tu mets un peu de gaz, bah tout de suite t'as la moto qui part en travers. Parce que moi à l'époque j'avais un mec de ma commune, il avait un nitro, un scooter, il avait mis la roue arrière. Ah oui ouais. Pour éviter de partir en wheeling à l'excellent. Ouais mais en fait il a dû laisser la couronne d'origine et du coup ça l'a empêché de patiner et puis de partir en glisse. Là c'est vraiment... Oh la vache c'est ! T'as quel âge toi ? 16. T'as 16 ans tu fais ça ? 16 ans, c'est ça ouais. Ça c'est ta moto ça ? Celle-ci c'est ma moto pour stunt, donc je fais depuis deux semaines. Ça c'est mon quad, pour le drift, stunt, tout ça, c'est un 400 Suzuki. On a mon autre 600 pour le stunt, allez bien fais moi le voir. Attends mais comment à 16 ans t'as tout ça ? C'est les sponsors ? Les sponsors puis je travaille bien, papa, maman. Donc là j'ai mon 600 CBR pour stunt et du coup j'ai pu faire le show mécanique du MotoGP avec. Ok. Mon 900 CBR, quasiment un 1000 pour le drift. Comme tu peux voir... Un 1000 pour faire du drift ? Ouais. C'est quoi l'avantage du 1000 pour faire ? Parce que c'est trop non ? Bon y'a... Non y'a jamais trop, y'a jamais trop. Y'a jamais trop il a dit. Bon ça c'est le plus gros machin que t'es quoi. Ouais, à voir si par la suite y'a quelque chose mais... Du coup le drift à des points carrés non ? Après je prends de l'angle, tu sais je viens drifter sur le côté, ça lui donne une bonne forme et tout. Tu seras là pour le show tout à l'heure ? Ouais je serais là. C'est à quelle heure ? 14h30 je crois ? Ouais bah vas-y je serais là. Regardez moi cet énorme BG que vous avez vu tout à l'heure. T'as un gros baiser toi. Pas encore. Encore ? Non je te jure je suis quelqu'un de romantique en fait. Ok t'es romantique. Et à moitié bestial. Regarde moi cette caisse de malade mental. E36 les gars vous le savez c'est mon modèle préféré de chez BMW. Elles sont magnifiques. Laurie qu'est-ce que c'est que ce switch ? Donc là on est sur E36 de K317 du coup. Bah alors c'est une phase 1. J'ai pété un bloc du coup je l'ai passé en phase 2 parce que j'avais que ça sous la main. Mais ça fait très bien le taf. On est sur un TDS 325. Ok de base 325 TDS ? De base 325 TDS. Attends c'est marqué derrière non ? Maxi. Maxi. Ah oui c'est un Maxi TDS. Parce que oui il y a un kit Rocket Bunny c'est ça ? C'est Rocket Bunny ou c'est une autre marque ? Alors c'est un Pandem. Et un Pandem pour 5 portes. Ah oui c'est une berline de base. Ouais c'est une berline. Tu vois genre il y a l'ouverture tu peux ouvrir les portes. Les poignées sont à l'intérieur. Elle est magnifique les gars. C'est un bleu turquoise clair pastel un peu. C'est un bleu turquoise avec un peu d'aérographes dedans. Et en mode cartoon. Et puis jantes c'est des JR11. Elles sont un peu trop larges. Elles ressemblent un peu à ce qu'il a mis et Lulu sur sa M4 orange là non ? C'est un peu dans le même esprit. C'est plus petit c'est du 18. Il y a des cales forcément un peu à l'arrière. Je suis en OT de 0 mais il y a des cales de 4 cm à l'arrière. Ok. On fait un petit volant free shop pareil. Intérieur tissu. Tu t'es pas dit vas-y je vais mettre un paquet à l'intérieur avec des sièges et tout. Tranquille quoi. C'est pas un puriste. Attends il faut que je te mette le ciel étoilé. Le ciel étoilé moi j'avoue que je suis pas fan. Chacun c'est goût. Petit volant drift shop. Quand c'est mouillé. Et ensuite le compartiment moteur. Tu penses que c'est ce qui est le plus important ? C'est ce qui est joli à voir. Parce que je me suis dit beaucoup de gens font des projets mais pas sur des voitures qu'on valent pas la peine comme les TDS. En général c'est dans les champs. Ouah la dinguerie. Ça c'est tous ceux qui ont bossé sur la voiture. Ça c'est toutes les personnes qui m'ont aidé à faire la voiture. En vrai c'est neuf dans le papier. C'est vraiment un moteur de TDS. C'est vraiment c'est un phase 2. Un B51 je pense que c'est simple. Incroyable. Donc juste on a mis un intercooler avec un piping c'est tout. Sinon elle a deux épreuves. Elle fonctionne très bien. Ça chante ? Ça chante, ça fume. Là on peut vous dire que c'est un très beau projet. Et t'as parlé de la moto aussi ? Et oui putain. On parle de la caisse mais il y a quand même une moto dessus. Il y a une moto parce que moi je me déplace souvent. Donc j'ai pris la décision de la mettre sans toi c'est incroyable. Comme ça je peux faire des burn. Regardez l'état ça a déjà pris feu. Oui ça a déjà pris feu. On va vous le montrer tout à l'heure. Les gars tout à l'heure ce sera en vidéo je vais tout vous filmer. Il y aura une petite démo avec la voiture qui marche et la moto dessus qui burn avec de la fumée en masse et tout ça. Ah oui c'est incroyable. Ah c'est une vraie relance ça ! Ah oui ! Oh la soirée elle a dû être mouvementée. Oh tu te réveilles ou quoi là ? Il dort. Pourquoi il a fait quoi ? Bah soirée on est pas venu pour venir ici. Ah ouais merde. On peut toujours qu'on est là on pisse comme départ. Tiens le bougeux ! T'arrives à dormir là ? Ouais. Ouais. Ah t'as moitié méché hein ? Ah ouais. Elle avait explosé ta bagnole. Ouais il y a des chances ouais. Oh merde. Elle est neuve la caisse ? Bien sûr ! Peut-être dans le papier. J'avais entendu de René aussi longtemps. C'est pas si pas fiable que ça. Mais là le moteur si tu touches t'es brûlé à 4ème délai là. J'ai une villa sur la côte ! Il est bon putain il est bon. Il a une villa sur la côte l'enfoiré. Est-ce que tu veux une clope ? On va casser les couilles les gars. On se rend dans la vidéo quand même. Est-ce que tu veux une clope ? C'est ça la vraie question hein. Est-ce que tu veux une clope ? Non merci. C'est bon. Tu veux une petite bière ? Propose lui un tacos si tu veux. Attends une vraie question. Elle va jusqu'où ta bite ? Jusqu'à la cheville mec. Et pourquoi ? Dans ce qu'elle est là. Putain ils ont tout révisé. Bonne journée. J'espère que le moteur il va tenir pour le retour. Sans une ouest. Surtout pas. J'espère pas. Ah oui merde. J'espère pas. Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux me signer la caisse s'il te plaît ? Tu veux que je te signe ta caisse ? S'il te plaît. Tu as 206. Je suis droitier normalement. Regarde moi ça mec. Je t'ai régalé. J'espère que ça va rester avec la pluie. C'est le but c'est du marqueur. Après je le découpe toi. Ah oui. C'est quoi cet aileron là ? A tout moment il te barre on est d'accord. Ah non franchement ça tient gros. Je peux me mettre debout dessus ? Peut-être pas quand même. Il y en a des sorties. Regardez moi ça les petites 406 de taxi. Je sais pas si c'est la vraie. Mais elle ressemble en tout cas. Je crois que c'est une 406. Mais non 300 km heure appelle les motards. Petite pause bouffe. Hot dog, burger, chou rose. On va se régaler. Je peux vous dire qu'il fait ultra chaud. Mais qu'est-ce qu'on kiffe cette journée ? Regardez moi ça les gars là. Bon app' les gars. Il va être 14h30 là. Peut-être 15h on est un peu retard. Il y a le show du stunt qui va commencer. Donc là on est avec la team. On est parti on va regarder ça. Regarde le bolide en face de toi. Des mégane 3 RS il y en a partout. A vous attentez moi. policy. Très bien prenez. C'est vraiment bien. C'est cool. El Jee Impf x&g. On va remonter sur la voiture, on va distributer parce que j'étais en train de lui parler d'offens comme ça, c'est parti. Allez, balance US ! Balance US ! Allez, jette des fuseliers ! Le poteau, il est mauvais relancé quand les mains, le poteau ! Applaudissements Quay, hop, hop, hop ! Et voilà ! Salut ! Merci ! On va essayer de faire mieux ! Merci ! Je vais juste faire un tour dans la voiture de fou. Mais c'est un TDS ! C'est un TDS ! Allez, ils sont coupés dans la BMW de Laurier ! Ah ouais ! C'est un TDS ! Oh, les E36 ! On est trois ! On est trois ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Faites du bruit ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une société d'extincteurs personnalisés, des RDO Custom. Ok ! Et je me suis dit que ça te ferait plaisir d'avoir un petit extincteur pour M3. Extincteur pour ma M3 ! C'est un truc, c'est-à-dire ? Tu m'as régalé ! Bon, les amis ! On s'est un petit peu escarpé de la foule ! J'ai dû refuser les photos, malheureusement ! Mais on est arrivé sur le paddock ! Et là, je vois direct la 3.35 de Lulu, là ! Comment ça va, Nat ? Ça forme ? Ça se passe bien ? Et toi aussi ? Bah ouais, la journée se passe bien ! Regardez qui vient d'arriver, là ! Je pense que c'est Lulu, ça ! Ça se régale, là, les gars ! Là, vous reroulez, là ? Non, là, je ne l'ai pas... Une petite pause, tranquille ! On la laissez refroidir ! Ah bah ouais ! Les freins, ça va ? William Commercial, le boss, quoi ! Le mec, je t'ai connu sur TikTok, à l'époque ! Où tu montrais les petites astuces de ta 200 vides et ta 500 vides ! Exactement ! Donc là, on a un peu développé, hein ! T'as vu, maintenant, le YouTube ! T'es plus chez Peugeot, là ! Alors, je gère encore un point de vente ! Mais je suis plus axé Peugeot ! Je vous fais du contenu sur le YouTube ! Voilà, contenu voiture ! Assez professionnel ! Plus que moi, en tout cas ! Si y en a qui veulent ! William Commercial ! On se fait un peu de délire ! Voilà, exactement ! Merci, William ! Oh, le boss ! Bah, arrête ! C'est Diagos ! T'as envie de prendre un tour ou pas ? Bah, ouais, tu vas m'emmener, non ? Eh bah, grave ! Je t'envoie, ils m'emmènent pas non plus trop en enfer ! On fait deux tours ! Décapulé sans ça ! Non, non, non ! Deux tours ! Tu conduis avec tes mains ? Comme un pied ? En vrai, je pense qu'ils te connaissent ! La dernière fois que je t'emmenais, c'était Aliprodom avec lui ! Oui, c'est vrai ! Là, ça va être très sérieux ! Oh putain ! On fait ça, les gars ! Allez, let's go ! Je pars en enfer ! En Porsche GT4RS ! C'est rêve ultime, ça ! Ça, c'est un de tes rêves, ça ? Bah, ouais, mec ! Tu connais ! T'es trois, toi, non ? Ouais, mais même ça ! Celle-là, je l'ai conduit ! Et je peux-tu dire que le bruit est dedans ? Oh là là ! Tu vas devenir sourd ! À part les options, c'est tout d'origine ! Ouais, en fait ! Non, mais c'est fait pour ça ! Ouais, ouais, ouais ! Là, il a juste mis des semi-slics ! On est quand même bien dedans ! Je me permets, hein, de me poser ça là ! Je fais comme chez moi ! Putain, comment je suis content de monter avec toi, là ! Par contre, t'as deux tours max, hein ! Je sais que t'es violent, toi ! Est-ce que, juste avant, tu peux montrer aux abonnés ? Ou leur remontrer ! Comment tu conduis le frein ? Je freine pour démarrer ! Donc, comment tu freines, là ? Si tu veux freiner, là ? Ok, là, tu freines ! Ah oui, ça... On voit la pédale qui... Ça se voit ? Et pour accélérer, c'est quand même le plus important ? Ouais ! C'est comme une palette ! C'est comme une palette, si tu veux, ouais ! Ok ! Une palette, tu fais quand même ou t'es en boîte auto ? Non, je le fais ! Comme quoi, il n'y a pas besoin de jambes pour conduire, en fait ! C'est plus facile, peut-être ! Pour conduire comme un pied, non ? Pour conduire comme un pied... Ouais, les gars, Porsche GT4 RS, 2022 ! Septembre 2022 ! Avec les freins, comme c'est lourd, t'as intérêt à le tenir, il va vraiment... Ouais, ouais ! Tu risques vraiment de le... T'as intérêt à bien te le tenir ! Ouais, t'inquiète, t'inquiète ! Tu cales bien les pieds, t'es bien ? Ouais, ouais ! T'es pas trop bas, t'es pas trop haut ? Non, je suis bien, par contre... Les abonnés, est-ce qu'ils sont prêts ? Je sais pas ! Ben pas. T'es pas grave ! C'est parti ! C'est parti ! La conduite à tout était parfaite ! Tu conduis des plans multiatres ! Ouais, mais là, en passager, tu sais, quand tu contrôles pas ce que tu fais, c'est plus compliqué ! Le plus tour de refroidissement pour les freins ! Pour pas que ça fume et pour pas les flinguer, parce que tu freines tellement tard ! Tu rigoles ! Ça dure 2 ans comme ça ? C'est des disques aftermarket, des plaquettes aftermarket, des juristes aviation Porsche, et du liquide haute résistance, haute température. Et puis le moteur à l'arrière, ça... Il est juste là ! Il est entre les roues ! Il est tout derrière ! Bon là, les gars, je bois un coup, je me repose et on voit ce qu'on fait pour la suite ! Regarde son coup de soleil ! Bon là, les gars, il y a Dobby qui va partir là ! Oh merde, il y a des gens ! Bon les amis, j'ai retrouvé la clé pour les barres de toit, regardez-moi ça ! Je suis allé m'enlever ! Normalement, je vais pouvoir rouler ! Normalement, parce que je pense qu'il y aurait un autre souci ! Il y a eu le casque de vos gosses ou quoi ? Le casque pour me voir de loin ! Tu viens avec moi au début pour filmer ? Parce que ça me fait penser à Taxi 1 ! Après, on peut être 4 dans celle-là ! Bon après, ça va demander beaucoup à la... Bon après, il s'est reculé ! Bon après, c'est parti ! Bon après, c'est parti ! Bon après, c'est parti ! Je kiffe hein ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501